... Donc, petite vidéo qui fait suite à la vidéo que j'ai faite l'année dernière, en fait, sur le fait de mettre du bois dans le sol. Donc c'était en réaction à un article qui avait été fait par Christophe Gatineau, où il interviewait Claude Bourguignon. Et en gros, où Claude Bourguignon nous en mettait un peu plein la tronche avec les permaculteurs, nous faisait vraiment passer pour des guignols qui ne savent pas ce qu'ils font, qu'enterre du bois n'importe où, n'importe comment, et que la majorité des fois, ça n'avait pas d'utilité. Donc j'avais fait une vidéo, en fait, parce que Philippe Forer, il n'arrêtait pas de se faire confronter et puis de se faire, entre guillemets, remettre en place, parce que lui enterre des troncs à 40 cm de profondeur, et en plus enterre du pin et du sapin, alors que c'est censé acidifier le sol. Donc j'avais fait une petite vidéo où j'expliquais qu'en fait, dans ce bac de culture que vous voyez ici, j'ai enterré du bois à plus d'un mètre de profondeur, donc il y a quasiment 60 cm de bois, et après par-dessus, c'est de la terre et du terreau. C'est dommage, j'ai perdu la vidéo, mais là vous voyez des patates qu'on a replantées cette année. L'année dernière, j'ai fait une récolte de patates, sur cette portion d'un mètre, j'ai récolté 8 kg de patates. Donc une belle récolte de patates, on avait récolté quand même pas mal de fraises, ici on voit du cresson vivace, des asperges, donc là les arpèges, on ne les a pas récoltées cette année. Donc en fait, on voit que ça pousse très bien, ça marche très bien. Et récemment, j'ai vu une dernière vidéo de Claude Bourguignon avec sa femme, Lydia, où il nous en remet une couche en fait. Il nous explique que lui et sa femme, ça fait 40 ans qu'ils observent amplement la nature, et que quand on observe la forêt derrière moi, on voit que les feuilles des arbres tombent au sol, les fruits des arbres tombent au sol, les rameaux qui se cassent en hiver tombent au sol, et Claude Bourguignon dit, en caricaturant, tout se passe dans les 20 premiers centimètres du sol. Et il caricature en disant, on n'a jamais vu une branche d'arbre s'enfoncer à 40-50 centimètres de profondeur. Genre ce qu'on fait, c'est pas naturel, c'est pas logique. Donc du coup, je vais vous reconfronter, Claude, et cette fois j'aimerais en fait que, si vous venez écrire à la suite de la vidéo, que vous essayez de regarder la vidéo jusqu'au bout, et que votre argumentaire soit en lien avec la vidéo, parce que votre dernier argumentaire, vous avez un peu confronté ce que je disais sans même avoir apparemment regardé, parce que dans la vidéo précédente, j'expliquais que si vous aviez raison, il y aurait du bois fossile sous toutes les forêts. Donc, je vais rajouter ma couche aussi, ça fait pas 40 ans que j'observe la forêt, ça fait moins, mais par contre j'ai observé que jamais une seule fois, j'ai vu une racine d'arbre ressortir du sol pour coller à votre théorie, Claude. Donc je veux bien entendre que dans beaucoup de contextes, mettre du bois dans le sol, ça va faire des fins d'azote. Maintenant, ce que je vous invite, c'est à pas faire des caricatures non plus, en disant que ce que font les autres, vu que ça rentre pas dans votre carcan de lecture, c'est forcément que c'est des conneries. Quand on met énormément de carbone dans le sol, rajoutez pas mal d'azote, rajoutez des tontes de pelouse, des déchets de légumes et de l'urine, et du coup, vous aurez un équilibre carbone-azote. Alors que Claude a tendance à nous dire, attention, mettez pas trop d'urine, vous allez faire des excès d'azote. Attention, mettez pas trop de broyat, vous allez faire des excès de carbone. Nous, ce qu'on propose en permaculture, c'est, ok, peut-être la première année, vous allez avoir des déséquilibres, mais si vous mettez beaucoup de carbone et beaucoup de matière azotée, à la fin, vous avez ça du mus. Et ça vous permet d'avoir des récoltes de légumes qui parfois peuvent être géants et parfois peuvent démonter toutes les règles de l'agronomie et toutes les règles de l'INRA. Donc je vous invite à la suite de cette vidéo d'aller voir la vidéo de Conrad Schreber qui est à la ferme de... Ah, je ne me souviens plus le nom de la ferme. Donc vous tapez maïs de 5 mètres. Donc Conrad Schreber va tout à fait dans le sens de ce que je viens de dire, que plus vous allez mettre du carbone dans le sol, mais avec des matières azotées, et plus ça crée un cycle avec des colamboles et tout un tas de bestioles qui vont décomposer ce bois. Donc lui, il va aller dans le sens de Claude Bourguignon, dans le sens où les raves de maïs, elles sont toujours mises en surface, il n'y a pas d'enfouissement, et je vais dans ce sens-là. Maintenant, quand on fait des bacs de culture comme celui-là, et qu'on veut faire de la culture multi-étagée, vous pouvez mettre beaucoup de bois dans le sol. L'important, ça va être de mettre les matières azotées qui vont aller avec, et de faire en sorte que ce bois ne soit pas asphyxié. Donc c'est sûr que si vous mettez ça dans de l'argile lourde, en région froide, ça va avoir un effet assez catastrophique. Là, Claude Bourguignon aura 100% raison, votre bois va se minéraliser, ça va sentir la vase, et ça va faire plutôt des bactéries pathogènes que des bactéries symbiotiques. Maintenant, quand on est dans des bacs de culture comme ça, donc là, moi je ne suis pas en hors-sol, la hauteur du sol là est à peu près à 1,30 m en dessous de la plaque, et ici c'est à peu près à 60 cm. Donc ce bac de culture, en fait, on l'avait fait pour faire la jonction entre les deux hauteurs de terrain. Donc il y avait eu un commentaire d'une personne qui disait « mais c'est du hors-sol en fait, là tu es hors-sol, donc tu es hors-sujet ». Non, ce n'est pas hors-sol, parce qu'on est bien en contact avec le sol. Ici, il y a à peine 50 cm de terre, et ici, la terre arrive à plus d'un mètre 20. Donc en fait, on est bien dans un bac de culture qui pourrait s'asphyxier. Et je le répète, ça va être les fourmis, ça va être les campagnoles, ça va être tout un tas de bestioles qui vont faire des galeries à l'intérieur, qui vont faire en sorte d'oxygéner tout ça. Ça va être aussi les racines des plantes, plus on va mettre des plantes à racines pivot, plus ça va permettre d'aller chercher les excès d'eau, d'oxygéner en profondeur. Et donc, on va voir une séquence que j'ai tournée l'année dernière. C'est un arbre qui a été abattu par la tempête, et on va voir son plateau racinaire, et le plateau racinaire va démontrer que Claude Bourguignon se trompe, que la généralité qu'il fait, qu'il ne faut jamais enterrer du bois en profondeur, sauf en Afrique et dans les sols sableux, vous pourrez voir que même en France, dans des sols plus ou moins argileux, les racines des arbres à plusieurs mètres de profondeur se décomposent. Donc, c'est plus une question de comment oxygéner le sol qu'une question de à quelle profondeur on met du bois. Alors, suite à la vidéo sur les bacs de culture et le fait d'enterrer du bois dans le sol, ici, on voit un arbre qui a été abattu par la tempête. On voit qu'entre la base du tronc et là, et là où sont les racines, il y a à peu près 1,50 mètre. On voit que la racine partait au moins à 4-5 mètres de profondeur, là. Et donc, c'est bien que les racines peuvent bien se décomposer. On voit bien que le bois est pourri, ici. Là aussi. Et donc, que les champignons travaillent bien en profondeur. Là, on voit bien les tissus racinaires à quasiment 1,50 mètre de profondeur. C'est bien qu'il y a bien de l'oxygène à 1,50 mètre de profondeur à cet endroit-là. Donc voilà, malgré toutes les grandes compétences de M. Aubourguignon que je reconnais, là, j'avoue que sa généralité me gêne parce qu'on a bien de nombreuses preuves que le bois se décompose bien en profondeur dans le sol, qu'on ne peut pas faire des généralités. Par contre, je suis assez d'accord, comme je disais dans la vidéo, que dans les champs, il a entièrement raison. Dans les champs, il n'y a pas du tout la vie qu'il y a dans ce talus. Ici, il n'y a plus du tout autant de campagnoles, de fourmis, il n'y a peut-être pas de thermiques, il n'y a pas une multitude d'animaux qui vont faire qu'il va y avoir de la vie en profondeur au pied d'un arbre. La permane culture est un grand retour à notre vraie nature pour observer, collaborer avec l'environnement. Prendre soin de la terre, prendre soin de nous pour écrire l'abondance, partager, se retrouver, de la vie tout le temps. L'heure de nous rejoindre, vous libérer les valeurs, prendre la caisse à boutique, pour faire un autre.